Alexandre Delegue, professeur d'économie à l'université Lille 1, spécialiste du Venezuela. Bonjour Alexandre Delegue. Bonjour. Alors, Alexandre Delegue, vous nous expliquez hier que cette monnaie virtuelle, baptisée pétro, est basée sur les réserves de pétrole. L'objectif est de lutter contre le manque de liquidités et l'inflation vénézuélien. Exactement, Henri. C'est une manière d'essayer de pouvoir récupérer des devises étrangères qui sont indispensables, bien sûr, pour importer tous les produits que le Venezuela ne fabrique pas. Des devises étrangères qui sont très difficiles à avoir en ce moment pour deux raisons. D'abord parce que la production pétrolière du pays s'est effondrée. Deuxièmement, à cause des sanctions financières qui viennent des États-Unis qui rendent extrêmement difficile pour le gouvernement du Venezuela de vendre de la dette sur les marchés internationaux pour obtenir en particulier des dollars. L'idée ici est donc de pouvoir emprunter en mettant un système de crypto-monnaie qui dissimule un petit peu l'ensemble et qui permettrait d'emprunter en contournant les sanctions. Oui. Alors justement, quel est l'avenir pour le bolivar qui est la monnaie nationale depuis l'apparition de cette crypto-monnaie ? Alors le bolivar, il a de toute façon des problèmes depuis très longtemps puisqu'il y a une inflation extrêmement forte au Venezuela. Et là, ce qu'il faut noter, c'est que pour l'instant, le bolivar est toujours utilisable. C'est-à-dire que les Vénézuéliens ne peuvent pas échanger des bolivars contre des pétro. Donc on n'est pas par exemple comme en Allemagne dans les années 20 après la très grande inflation où on change complètement la monnaie pour mettre fin à la période d'hyperinflation. Pour l'instant, deux monnaies circulent en parallèle. Et dans la pratique, pour les Vénézuéliens, il est très difficile d'utiliser les pétro puisque un, ils ne peuvent pas en acheter contre leur bolivar et deux, ils ne peuvent pas l'utiliser eux-mêmes pour leur rapport avec leur gouvernement. Donc pour l'instant, ce n'est pas une seconde monnaie qui remplacerait la précédente. D'accord, tout cela est bien clair effectivement, Alexandre Delegue. Je le disais tout à l'heure, cette monnaie, elle est basée sur les réserves de pétrole. Elle a été mise en vente déjà il y a quelques jours au prix de 60 dollars. 60 dollars, c'est le prix du barrel actuellement. Est-ce que ça vous semble une bonne cote ou pas, vous qui êtes professeur d'économie ? Quand vous créez une monnaie, vous pouvez lui donner à peu près la valeur que vous voulez initialement. C'est-à-dire que, comme quand on a créé l'euro, on a décidé d'un certain montant. Voilà, c'est une première cotation. Ici, l'idée, c'est que c'est indexé sur la valeur du baril de pétrole. Et donc, ça peut, ça s'est monté, ça peut vous permettre d'acheter plus de choses auprès du gouvernement vénézuélien si le pétrole monte et inversement si le pétrole baisse. Mais attention, ça ne permet pas d'acheter un baril de pétrole directement. Bien sûr. C'est juste une indexation qui nous indique que le prix va fluctuer de cette façon-là. Ce n'est pas absurde, l'économie du Venezuela, elle dépend beaucoup du pétrole. Donc, ce n'est pas absurde que le pouvoir d'achat d'une monnaie créée par lui suive le baril de pétrole. Mais ça crée un peu une illusion de garantie en s'imaginant qu'on peut toujours aller récupérer des barils de pétrole si jamais on veut se faire rembourser nos pétroles. Parce que ce n'est pas le cas. Évidemment, c'est important de le rappeler. En tout cas, le pays espère lever près de 6 milliards de dollars par le biais de cette monnaie virtuelle. Est-ce que cette monnaie est accessible à toute la population, par Alexandre Delègue ? En théorie, elle est accessible à tout le monde. Mais effectivement, il faut avoir un peu de matériel pour pouvoir l'utiliser. C'est une monnaie virtuelle, donc elle exige un minimum d'accès à Internet. Ce n'est pas forcément la chose la plus difficile, paradoxalement, à avoir au Venezuela. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est limité. Je répète, il ne faut pas l'avoir comme quelque chose pour le citoyen vénézuélien qui ont peu l'occasion de l'utiliser et qui n'ont pas grand-chose à en faire. C'est beaucoup plus une manière pour le gouvernement vénézuélien d'emprunter auprès de ses partenaires financiers internationaux qui sont bloqués pour l'instant à cause de l'embargo américain financier. Merci.